Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel encore sur de la redstone de base et ce coup-ci on va voir deux... alors ce ne sont pas vraiment des portes logiques mais de base comme celles qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire tout ce qui était de l'algèbre booléen. Là pour le coup c'est deux portes qu'on va quand même classer dans les portes, on appellera ça pardon des portes en redstone mais qui n'en sont pas vraiment et il s'agit donc de la RS Norlatch ou plus couramment de la mémoire une bit, alors quand je dis couramment c'est plus compréhensible que RS Norlatch, donc c'est une mémoire en fait avec un bit de stockage donc un on et un off, et le T flip flop ou plus couramment la bascule. Et la bascule pour faire simple, ça équivaut à une RS Norlatch avec le set et le reset qui sont sur le même bouton, c'est-à-dire qu'une RS on a d'un côté un set, de l'autre côté un reset alors qu'un flip flop, le set et le reset se situent au même endroit. Mais c'est globalement le même principe. Alors ça c'est pareil, c'est deux portes usuelles qu'on voit vraiment partout dans quasiment tous les systèmes, les mémoires c'est quasiment sûr, dès qu'on a un système un petit peu plus compliqué on a besoin de mémoire et les flip flop sont très souvent utilisés pour une raison simple, c'est parce que généralement on préfère utiliser des boutons plutôt que des leviers pour activer des mécanismes. Et un flip flop, ça permet entre autres de transformer le rôle d'un bouton au rôle d'un levier. C'est comme si le bouton se transformait en levier. Donc voilà pour ça, vous verrez très souvent ces portes dans les systèmes. Donc on va commencer par la RS Norlatch, à savoir une mémoire. Et c'est tout simple, on a deux entrées, une qui permet de faire un set. Imaginons que ça c'est notre, qu'on se greffe, imaginons que notre système se greffe là-dessus. Donc un set ça veut dire que la mémoire est setée à 1, je sais pas comment on peut dire ça mais grosso modo que le courant sort. Et un reset qui permet de la remettre à 0. Le set, le reset. L'avantage d'une mémoire par rapport à un bouton classique, c'est que si on spam le set sans qu'il y ait le reset, ça ne change strictement rien à l'état. Il faut qu'il y ait toujours un reset avant de pouvoir avoir un set. Alors il existe plein de formats différents. Ça c'est selon vos préférences. Celui qu'on a le plus souvent l'habitude de voir c'est soit celui-là, soit celui-là. C'est le plus compréhensible on va dire, le plus simple à construire. Donc c'est juste deux inverseurs qui sont reliés sur eux-mêmes et suivant qu'on vienne contrôler un inverseur ou l'autre, ça change l'état de la mémoire tout simplement. Donc ce modèle là par rapport à celui-ci, celui-ci est légèrement plus compact comme vous voyez, les torches sont plus reliées. Par contre il vous faut impérativement du fil de redstone ici, du coup il fait deux de hauteur alors que celui-ci fait que un de hauteur. Ensuite on a celui-ci qui est un peu plus coûteux en redstone mais l'avantage c'est qu'il est aussi compact que celui-ci en tirant les bénéfices de celui-ci, c'est à dire qu'il fait que un de hauteur, vous n'avez pas besoin de fil ici. C'est toujours le même fonctionnement. Et on va arriver à celui-ci qui est mon préféré, celui que j'utilise quasiment tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il est compact d'une part, aussi parce que l'entrée est en haut, la sortie est en bas, enfin grosso modo, le set est en haut, le reset est en bas. Et je préfère ce genre de choses parce que le souci à manier avec ça c'est qu'on peut vite s'entremêler avec les fils. Il faut passer assez large pour que les fils ne coïncident pas avec les torches etc. Alors que là, quand on fait de la redstone à étage, c'est à dire un fil qui passe en bas, un fil qui passe en haut, on n'a pas de problème d'interaction. Donc c'est pour ça que je préfère ce modèle-là. Et il est tout simple. On a le set ici, le reset ici, voilà. Il y a juste quelque chose à laquelle il faut faire très attention, c'est ce petit bout de redstone ici. Il faut toujours qu'il soit là. Et il faut que soit ça soit un point, soit qu'il soit dirigé, qu'il soit injecté dans ce bloc-là. Il faut aussi que ça soit un fil, ça ne peut pas être un repeater. Parce que si jamais vous mettez quelque chose comme ça, ce fil de redstone ne contrôlera plus cette torche et du coup la mémoire sera consécuitée entre guillemets. C'est à dire que vous voyez, elle ne se réinitialise pas. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Donc voilà pour les mémoires les plus usuelles. Utilisez plutôt ça. Et on peut aussi en avoir avec des pistons, pourquoi pas. Même si ça a un intérêt limité, il y a celle-ci, le set est ici, le reset est ici. Donc celle-ci a qu'une seule sortie, il ne peut pas y avoir de sortie du côté du piston. Et celle-ci tout simplement, on a le reset là, je vais reverser les couleurs mais c'est pas grave, et le set ici. Alors que ma sortie est ici. Donc c'est tout simple, c'est presque une bascule ça au final. Sauf que c'est une bascule à deux entrées. Donc voilà pour les mémoires et pourquoi ça sert énormément, ce serait difficile à expliquer. Il me faudrait des exemples concrets mais ça j'y viendrai. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'on fait là et tout ce que j'ai fait avec les portes usuelles avant, les portes et ou etc, je l'illustrerai par d'autres tutos derrière des mises en pratique que je ne fais pas maintenant et qu'on fera en temps voulu. Toujours est-il que pour moi la mémoire c'est vraiment la porte la plus importante du jeu avec la porte E. C'est celle dont on se sert le plus souvent. Le flip-flop on s'en sert très souvent mais il n'est pas forcément indispensable. Parlons flip-flop du coup. Alors ça s'appelle précisément le T flip-flop puisqu'il existe d'autres types de flip-flop à savoir le D et je ne me souviens plus le dernier, peut-être un G je crois mais je ne sais plus. Des flip-flops pas très courants qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser sauf dans des systèmes redstone un peu plus complexes, notamment des systèmes d'ordi ou des trucs comme ça. Je crois que le D flip-flop a quelque chose à voir avec des horloges, enfin c'est un peu plus complexe comme système donc je ne vous les présenterai pas. Et il y a ce modèle-là qui est de loin le plus connu et celui que les gens utilisent tout le temps. C'est rare de voir un autre type de flip-flop, ça arrive mais... Et qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement... Une petite parenthèse, je ne vous ai pas montré comment construire ça parce que c'est trivial. Il n'y a rien de caché dans ces circuits-là donc je ne vous montrerai pas. Donc pour ce flip-flop-là, qu'est-ce qu'on a ? On a le contrôle en haut et hop ça fait basculer ma sortie. C'est pour ça qu'on appelle ça une bascule ou un flip-flop. Flip-flop, ça va penser à bascule. Donc c'est toujours une seule entrée et ça bascule. Et ici on récupère notre sortie. Et voilà, vous voyez comment faire la construction. C'est tout simple. Juste une chose à savoir, pardon, quand vous faites la construction, la chose la plus importante à faire au début est de placer les pistons avant de faire le reste. Et de placer surtout un bloc au milieu. Et après vous pouvez construire le reste. C'est pour éviter que les deux pistons s'étendent et que vous ne puissiez plus placer le bloc. Donc après vous pouvez construire le reste, à savoir ça, 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 et notre sortie est ici. Et notre contrôle se fait là. Une petite astuce, comme vous voyez là, le flip-flop, j'appuie et il met un peu de temps à réagir. Alors ça risque de créer de la latence dans vos systèmes. Donc c'est jamais quelque chose de très bon. Donc pour ceci, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire ? Il vous suffit d'inverser le flip-flop, d'inverser l'entrée. C'est-à-dire que par défaut, là, ça doit toujours être alimenté. Et dans ce cas-là, ça réagit instantanément. Dès qu'on appuie sur le bouton, ça bascule. Alors avec un tout petit délai, un ou deux tics à cause des torches. Mais je vous conseille d'utiliser plutôt comme ça. Ça vous évitera de la latence dans vos systèmes. Vaut mieux que les systèmes réagissent le plus rapidement possible. Donc ce modèle-là, c'est celui qu'on verra 99% du temps. C'est le plus simple à construire. Mais il y a un autre petit modèle que j'aime bien aussi parce que c'est un modèle plat. C'est dans les cas ou quasiment plein. Il fait 2 de hauteur, voire 3 parce qu'il y a une torche là-dessous. On ne la voit pas, mais elle est là. Mais il est plus plat que celui-ci. Et la sortie, c'est l'élément rouge. Et vous allez voir que ça bascule et ça bascule dans l'autre sens. Et il est très rapide aussi. Il réagit directement. Comment ça marche ? Celui-ci, il est un petit peu plus compliqué. On va déjà le construire ensemble. Donc votre entrée est ici. Au lieu d'un bouton, vous pouvez avoir le courant qui s'injecte vient un repeater. Le repeater, il est réglé sur 3 tics. Oui, c'est bien ça. 3 tics. Torche. Et torche en sortie. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc-là ? C'est juste un pulse limiter. On les verra après. Je ferai un tuto là-dessus, un prochain tuto. On verra ça après. C'est tout ce qui est maîtrise des impulsions. Mais donc c'est un pulse limiter qui va nous permettre de transformer notre pulse d'entrée, ou notre courant d'entrée, peu importe que ce soit un pulse ou un courant continu, en pulse de 1 tic. Et pourquoi 1 tic ? Et la sortie sera ici. Attention, impérativement un repeater ici, sinon ça vient interférer avec cette torche. Donc après la sortie ici. Pourquoi 1 tic ? Parce que quand on a une impulsion d'entrée sur un sticky piston, le sticky piston perd son pouvoir collant. Voilà. C'est-à-dire qu'un coup, il va juste pousser le bloc, et dans l'autre coup, enfin, il perd son pouvoir collant quand il le pousse le bloc. Par contre, là, il le récupère son pouvoir collant. Donc voilà. Vous avez un autre type de flip-flop que... Celui-là est moins connu, celui-ci. Moins courant, mais il est sympa. Je ne vous l'ai jamais montré, je crois, en vidéo. Je ne l'ai jamais utilisé dans le let's play, mais ça m'est déjà arrivé avant de l'utiliser. Et on a ces deux gros systèmes-là. Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Vous allez me dire. Eh bien ça, c'est ce qu'on devait se taper avant que les pistons n'arrivent. Parce que oui, il existait des T flip-flops avant l'existence des pistons qu'il fallait bien faire avec. Ici, la sortie, en l'occurrence, c'est ici. Le système est... Celui-ci est un peu bizarre. Il ne me plaît pas des masses, mais il marche. Hop. Vous voyez, ça bascule là-bas. Là, c'est alimenté. Si je rappuie un coup... Hop, ça s'éteint là-bas. Et si je rappuie un coup, ça se rallume. Donc celui-ci, il est très très stable. Celui que je vais vous montrer à côté, il bug de temps en temps, notamment en limite de chunk. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça a à voir avec des torches, je pense, qui sont un peu buggées, mais bref. Pardon. Mais voici à quoi ressemble un flip-flop sans piston. Quels sont les éléments là-dedans ? On a deux sortes... Ce n'est pas vraiment... Enfin, si, c'est des mémoires. On a quasiment une RS ici et une RS ici. Et les deux sont contrôlées par cette entrée qui est un peu bizarre, mais qui s'exécute différemment, suivant que... Enfin... Honnêtement, je ne vais pas vous embêter avec l'explication de ça, parce que c'est assez complexe. Et surtout, ça n'a absolument plus aucun intérêt maintenant. Sauf si, évidemment, vous voulez faire des systèmes silencieux. Ça garde un tout petit intérêt. Mais dans ce cas-là, je vous conseille celui-ci, qui est plus compact et plus simple à construire. Mais la version sans piston du flip-flop a un intérêt, puisque c'est silencieux. Et donc, il y a cette version-là, que je préfère. Et la sortie est ici, dans cette version-là. Donc là, vous voyez, le fil de redstone est éteint. Et si je clique, je fais basculer. Le fil est maintenant allumé. Et si je reclique, il s'éteint. Et là, pareil, c'est la combinaison d'une... Il y a une RS ici. On a une RS. Il y en a une hot part. Il y en a quasiment une ici. Elle est un peu bizarre. Mais ça reprend un peu le système là-bas. On a des similarités. Et celle-ci, pour la construire, eh ben... Voilà. Vous faites comme je fais. Placez deux blocs. Vous faites une sorte de petit serpent ici. Hop. Continuez votre serpent ici. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, au final. Je ne pourrais pas vous dire. Là, vous avez un petit aile tombé. Un bloc ici. Un bloc ici. Un bloc ici. Et pour finir, un bloc ici. Donc voilà, ça ne ressemble à rien. Mais c'est ça. Et ensuite, pour le placement, votre entrée est ici. Alors, elle peut se faire via un repeater qui s'injecte dans ce bloc-là. On va faire ça ce coup-ci. Torche. Fil de redstone tout le long jusqu'ici. Torche en dessous. Fil de redstone ici. Torche. 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 Fil de redstone tout le long. Torche. Fil. Torche. Fil. Et voilà. Vous avez votre flip-flop. On va le tester. On alimente un coup. Hop. C'est allumé. On ralimente un coup. Hop. C'est éteint. Donc voilà. Une bascule. tout simplement. Donc voilà pour ces deux systèmes. Comme je vous ai dit, on verra l'application par exemple dans des serrures avec des combo locks, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avec des claviers, des serrures numériques, entre guillemets. Un code à taper pour débloquer n'importe quoi, pour engendrer n'importe ce que vous voulez derrière, c'est-à-dire une porte, actionner n'importe quel système. Mais pour l'instant, on se contente vraiment des systèmes de base. C'est important de les connaître. C'est toujours sympa de connaître des modèles différents pour pas s'obstiner sur un seul modèle. Ça vous permettra de faire de l'optimisation derrière, c'est-à-dire dans les circuits, de se dire « Ah tiens, pour celui-ci, vu la gueule de mon circuit, vaut mieux que j'utilise ça » ou alors « Vaut mieux que j'utilise ça ». Parce que moi, avant, j'utilisais tout ça et notamment dans la batcave, si aujourd'hui je devais réoptimiser le circuit, j'en utiliserais beaucoup plus des comme ça. Ça me ferait gagner pas mal de place à certains endroits où j'avais du mal à faire passer mon circuit autour. Donc, voilà pour ce tuto. Comme d'habitude, le lien de la map en téléchargement dans la description et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto, la prochaine fois, qui sera sûrement sur la stabilisation des impulsions, c'est-à-dire comment détecter certains types de changements dans les courants, c'est-à-dire quand le courant passe de 0 à 1, de 1 à 0, comment faire des pulse limiter, des pulse lancener, c'est-à-dire des... Enfin, vous verrez, je vous expliquerai ça toute la prochaine fois. Pour l'instant, révisez bien les mémoires et les flip-flops et je vous dis à la prochaine. Allez, bye-bye.